Et bien salut tout le monde, c'est Maison et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des lectures de Soulwiding, une série de vidéos dans laquelle je vous lis les livres que l'on a reçus lors de Soulwiding et où je vous donne un peu mon avis sur ce qu'on apprend dedans, s'il y a de quoi dire, bien sûr. La dernière fois, on avait lu les archives des druides qui sont au nombre de trois et aujourd'hui on va s'attaquer à la partie la fille qui parlait aux chevaux, donc je pense que c'est Rianon, clairement. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça nous dit. Et je vais vérifier juste un truc, mais en fait c'est normal les petites étoiles. Donc il y a quatre entrées pour cette partie-là, donc un petit peu plus de lecture. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est Rianon qui va nous repoter un petit peu. Donc voyons ça avec la première partie. Elle était venue à Valdal pour échapper à son passé, pas pour trouver son destin. Une fugueuse comme moi, je l'ai immédiatement adorée. Son arrivée a été marquée par ce que les journaux ont appelé la tempête du siècle. Le ciel a pris une couleur rose et blanche zébrée d'énormes éclairs. Fripp a immédiatement déclaré que la tempête était un signe annostère de catastrophe, mais aussi d'espoir. Bien sûr, pourquoi une tempête ne peut jamais être juste une tempête ? Avalon l'a trouvée cachée dans l'écurie de sa maison. Elle avait les yeux apeurés d'un animal traqué. Il a offert une chambre, mais elle a refusé et préférait dormir sur la paille avec les chevaux. C'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle parlait avec sa jument, Calliope. Mon mauvais cheval depuis Concorde. Intéressant ça. Calliope, la police en tétée, qui ne m'avait causé que des problèmes depuis qu'Herman me l'avait confié. Et là, elle était docile et affectueuse avec une fille qu'elle venait de rencontrer. Elle dit que la façon dont tu serres les talons la pinces. On était les premiers mots qu'elle m'a été adressés. Euh, merci. Voilà tout ce que j'ai été capable de répondre. Elle s'appelle Rianon, et comme la fille de la chanson de Fleetwood Mac, elle est forte, belle et aussi insatiable que le vent. Je t'en supplie, Eden, ne la laisse pas disparaître dans la nuit. Extrait du journal d'Elisabeth Sunbeam il y a dix ans. Ah oui, quand même, oui. Donc là, c'est la jeune Elisabeth qui a écrit ça. Évidemment. Ce qui est assez étrange, c'est que du coup, bon... On apprend que Concorde a été le cheval d'Elisabeth. Bon, alors ça, on peut le savoir dans le sens où Elisabeth, vu que... Enfin... On savait à peu près qu'elle avait dix ans. Alors, est-ce qu'on savait qu'Elisabeth était une Soul Rider ? Tiens, est-ce que ça nous a été dix ? Parce que... Je crois que ça nous a été dix. Je sais plus, moi. Il y a tellement de temps entre chaque mission. Elle est où, Elisabeth, là ? Elisabeth, tu es où ? Celui-là. Ah, bah, bah, bah. Elle ne s'explique pas beaucoup, hein. Mais, parce que là, du coup, si Elisabeth dit... C'est-à-dire, c'est étrange que Concorde... Je croyais que moi, pour qu'un Soul Horse passe à quelqu'un d'autre, il fallait que son Soul Rider meure. Sauf que là... Après, peut-être... Est-ce que les Soul Horse sont obligés d'être avec les Soul Rider ? Ou est-ce qu'ils peuvent être avec d'autres gens ? Euh... Qui ne sont pas du tout... Bah, qui ne sont pas du tout les Soul Rider ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, Concorde a été le cheval d'Elisabeth, d'accord ? Ça, je crois qu'on avait déjà su, mais du coup, c'est un peu étrange. Et Calliope, bon, on ne sait pas qui c'est, hein, comme cheval, mais ok. Et bon, bah, Riannon, ce n'est pas étonnant. Alors, c'est peut-être moi... Mais en vrai, comme tu dis, je dois omettre des détails, mais on attend tellement six ans entre chaque mission qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se souvenir de tout, hein. Donc, au bout d'un moment, je suis désolée, mais je fais ce que je peux. Mais du coup, intéressant, ok. Du coup, deuxième partie. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? C'est encore extrait du journal d'Elisabeth. C'est intéressant d'avoir des morceaux de journal d'Elisabeth, parce qu'on n'en avait pas eu avant. Donc là, bon, bah, on apprend... Ça, on avait déjà un peu vu, je crois. Bon, en tout cas, on nous avait déjà raconté un peu que, voilà, Riannon s'était ramené et tout, voilà, tout ça. Donc, ok. Donc, Herman, on savait déjà que c'était un shooter, ça, c'est pareil. Mais du coup, on apprend que Riannon a peut-être bien plus de pouvoir que ce qu'on pense. Mais du coup, Riannon serait pas une Soul Rider, du coup. Juste quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Ok. Mais oui, oui, c'est vrai que... Si, ça me revient. Je crois vraiment qu'Elisabeth était Soul Rider, maintenant. Mais du coup, ça s'était mal passé avec les anciennes, du coup. C'est ça, le truc. Sauf que, du coup... Comme je vous dis, j'ai du mal à comprendre le fait qu'un Soul Horse puisse passer d'un Soul Rider à l'autre. Alors, peut-être que vu que la sororité a été brisée, il a pu... Enfin, je sais pas. C'est trop flou, tout leur truc. Mais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, écoutez, on va passer aux trois. On va pas attendre Mian. On veut savoir. Aujourd'hui, le soleil brille un peu moins fort sur notre village. Riannon part. Elle ne quitte pas Jorvik, ni même les druides. Ne sera qu'à une journée ou deux de cheval. Pourtant, j'ai l'impression de perdre une sœur. Il y a une secte de druides au nord de l'île qui suit un code différent. Ah ! Donc ça, c'est le truc dont elle nous parlait avec les protecteurs du nord. D'accord. Ils vivent de la terre comme des colons des siècles passés. Certains d'entre eux se surnomment les protecteurs de la vie. Ils considèrent qu'il est de leur devoir sacré de protéger les chevaux sauvages de Jorvik de ceux qui voudraient leur faire du mal. Ils pensent que les chevaux devraient vivre libres et sauvages et n'être montés que lorsqu'ils le choisissent. Certains d'entre eux passent toute leur vie parmi les chevaux sans jamais en trouver un avec qui forger un lien. C'est une vie que je ne peux pas imaginer. J'aime Calliope comme un membre de ma famille, tout comme j'aimais Concorde avant elle. Rianon a décidé de devenir apprenti auprès des protecteurs. Son nom du chuteu sauvage serait un gros atout pour leur ordre. Je lui ai dit qu'elle serait toujours la bienvenue à Valdal si elle veut rentrer. Gardinat d'Eden lui garderont un siège dans l'enceinte de pierres secrètes. Mephry peut essayer de la convaincre de rester aussi incroyable que ça puisse paraître. alors même que les étoiles n'indiquent pas qu'elle deviendrait une Soul Rider. Est-ce qu'elle serait si... Non. Elle m'a dit qu'elle avait pris sa décision. On n'est pas à l'aise dans un village au milieu des curies. Elle doit trouver sa propre voie. J'espère simplement qu'elle trouvera son Soul Horse, une race stellaire avec qui elle pourra former. Un lien. Je t'en prie, Eden. Ne la laisse pas devenir une de ces personnes qui parlent au chevaux mais ne trouvent jamais leur âme sœur. Protège-la comme elle protège tes heures de sacré. Au revoir Riannon, mon naso fugueur emporté par le vent. Mon cœur ne murmure que nous nous reverrons un jour. N'attends pas trop s'il te plaît. Donc encore Elisabeth. Donc là c'est vraiment que Elisabeth qui nous papote là-dessus. Donc on apprend justement que là du coup l'origine entre guillemets de Soul Hiding c'est que Riannon du coup c'est barré au nord voir les druides. Alors une secte de druides t'as l'impression que les druides d'ici n'aiment pas trop les druides du nord. T'as l'impression que voilà. Après en même temps s'il part du principe qu'il faut écouter les chevaux machin bon il faut écouter son cheval bien sûr mais nous d'après ce qu'on nous dit tous nos chevaux sont là Ah ouais trop bien ! Ok pourquoi pas. Mais ok. Mais du coup comme ils le disent le problème c'est qu'à vouloir trop parler tu trouves pas le cheval qu'il te faut quoi. Ok. Bon ça on le savait déjà ok pourquoi pas. Ok. Et du coup dernière partie. Ah donc là c'est pas une entrée où il y a juste écrit partie temps ou partie truc. Attendez juste deux petites secondes. Alors. Journal de protectrice de Riannon. Découverte de Nyx. Lorsque je me suis engagée pour devenir protectrice de la vie je croyais qu'il ne s'agissait que de veiller sur les chevaux. Dans un sens j'avais raison. Cependant ce que je ne savais pas c'est qu'en observant et écoutant j'avais commencé à me découvrir des capacités inexplotées. Ça commençait quand j'ai rencontré Dant de Lyon il y a quelques semaines. C'était un magnifique étalon sauvage plein de fougue avec une étincelle de défi qui m'a captivée. Sa réaction quand je l'ai presque appelée Payette. Il m'a donné un grand coup de queue. Il a rapidement compris où chacun posait ses limites. On a rapidement, pardon. Aujourd'hui je vivais sur Dant de Lyon qui semblait d'une humeur étrangement pensive. Généralement il se pavane et se délecte de l'air frais de Jorvik qui agite sa queue et sa crinière. Avant que je puisse lui demander ce qui se passait il a mordi mes cheveux pour attirer mon attention. Il m'a demandé de le suivre alors j'ai obéi. Il m'a guidé jusqu'au bord de la prairie à travers des herbes hautes qui me chatouillaient les bras tandis que je me friais un chemin. Une fois de l'autre côté je n'en ai pas cru mes yeux. Dant de Lyon se tenait fièrement dressé près d'une jument et d'un poulain deux magnifiques suédois du nord à la crinière flottante avec des fanons sur les sabots. Mes yeux ont été attirés par la marque en forme d'éclair sur le museau du poulain et j'ai senti mon cœur se remplir d'une sensation de légèreté. J'ai immédiatement su que ce cheval et moi partagions un lien inexprimé. Une connexion plus profonde est bien plus grande que juste nous. C'était comme si nous étions deux moitiés d'un tout qui s'était retrouvé à l'unisson avec nous-mêmes et nos sentiments ne faisant plus qu'un. C'est la première fois que j'ai senti la force réelle de mon nom de chuchoteuse sauvage me traversait. En approchant de ce poulain déguingandé j'ai senti une lumière vive en lui mais aussi une ombre. Je repensais aux histoires de ma grand-mère la légende d'un esprit qui vivait dans les ruisseaux attirant les gens dans les profondeurs. Mais à ceux qui l'écoutaient réellement il lui offrait un cadeau précieux. Ma grand-mère les appelait les Nyx. Dès que le mot m'est venu à l'esprit j'ai regardé le poulain et j'ai su. J'avais trouvé mon Nyx assise à ses côtés dans le champ. A regarder d'un dolion Nyx et sa mère. Je peux voir le contour fugace de notre vie ensemble. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Ok donc là cette partie c'est vraiment la rencontre en fait entre Rianon et Nyx donc son cheval qu'elle a actuellement. Donc plutôt intéressant du coup de voir que qu'elle a trouvé son soul horse quoi. Et que ça s'est fait on va dire facilement pour elle. Heureusement elle s'est pas perdue comme ne le souhaitait pas Elisabeth. Mais du coup on n'apprend pas grand chose. Je veux dire c'est bon bah la rencontre de Rianon avec son cheval. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ok. C'est intéressant mais ça nous apprend rien quoi. Voilà c'est ça. Bref bah écoutez c'était cool cette partie parce qu'on a appris plus sur Rianon enfin plus pas trop parce qu'on nous avait déjà parlé mais c'est vrai que ce qui est marrant c'est de voir un journal qu'Elisabeth avait écrit parce qu'on avait déjà eu des passages d'histoire d'Elisabeth avec justement les souvenirs de Catherine. Ah oui c'est vrai Ah mais oui c'est ça mais oui parce que la sororité d'avant c'était Catherine Elisabeth et puis d'autres filles c'est ça je crois putain moi je suis perdue je vous dis il y a tellement d'écarts entre chaque truc moi je sais plus à force mais du coup c'est intéressant de voir du coup là un truc qu'Elisabeth a écrit d'elle même parce que voilà quoi c'est un peu triste d'un certain côté mais bon si elle a écrit des trucs autant qu'on puisse les lire bref sur ce bah écoutez c'est tout ce qu'on avait à lire pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne bonne soirée au bon appétit etc et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Madison bye bye tout le monde